Bonjour à tous, là je vais vous présenter un jeu de la gamme Infogramme, enfin de l'éditeur Infogramme qui existait dans les années 85, qui a été sorti en 85, qui s'appelle Bob Moran Science Fiction. Donc Bob Moran a été édité sur différentes plateformes, Bob Moran Science Fiction, donc on a là les TO8, les MO6, Atari ST, Atari Falcon, Amstrad CPC et étonnant sur ZX Spectrum. Donc je vais lancer le jeu par B sur le Thomson TO8, donc comme je disais c'était un éditeur par Infogramme qui était un super éditeur de jeu français dans les années 80, 90 et même 2010, jusqu'à 2010, qui a racheté Atari d'ailleurs, et c'est devenu Atari par la suite. Donc là on a un écran de présentation qui est plutôt sympa, en 4 couleurs, et donc Infogramme a indité 3 jeux en version française sur Bob Moran, donc il y a Bob Moran Chevalerie qui est nul à chier, et Bob Moran Science Fiction qui est un jeu de tir qui est le 3ème, et le 2ème qui est Bob Moran Jungle. Donc là, en fait, il est sorti en version anglaise sur le titre Lee Enfield Space S, donc je le mets dans la traduction anglaise, ok ? Donc j'ai commencé ce jeu il y a 2-3 jours sur l'émulateur Thomson des C-Moto, et en fait j'avais eu, je n'arrivais pas à comprendre comment on pouvait avancer dans le jeu, parce que je perdais tout le temps des vies, voilà. En fait, en utilisant la doc, je me suis rendu compte qu'on pouvait attirer un bouclier, donc là vous voyez les scores, les scores il y a marqué Nono 116.10, c'est moi, au départ en fait il y avait juste Kamel, Eric, etc. Donc on a un super défilement d'écran sur Thomson Théo là, qui fait partie des caractéristiques du Thomson, donc j'appuie sur le bouton de manette, le bouton action, hop, et donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet, on va à droite, alors on a 3 bips là, qui sonnent, et hop, j'ai déjà perdu. En fait, ce qu'il faut savoir dans le jeu, c'est qu'on peut activer un bouclier qui perd l'énergie au fur et à mesure qu'on l'utilise. Donc là je peux dégommer, hop, donc là au premier tableau j'ai 15 ennemis à dégommer, à la manette, et quand il n'y a pas de flèche, c'est que c'est au même, quand il n'y a pas de flèche, c'est que c'est à la même colonne en fait. Donc là j'active un bouclier en appuyant sur un bouton du clavier, hop, j'appuie sur un bouton du clavier, vous voyez il y a la jauge qui apparaît en bas, où il y a marqué 0.30, 0.30 c'est le nombre de points que j'ai, ah ben j'y arrive pas à le voir lui, hop, vous voyez on a le compte à rebours sur 3 bips, au troisième bips j'active le bouclier en appuyant sur une touche du clavier. Hop, et ça l'est venu au fur et à mesure, vous avez vu ? Ah il est là, ok. Donc voilà, donc là j'ai 0.40 points maintenant, j'étais à 0.30 là j'ai à 0.40. Hop, mon clavier, il doit être en bas, non ? Il est où ? Donc j'ai 15 ennemis au premier tableau en fait. Voilà, ah il est là, ok. Alors on a plus différents types d'ennemis, on a une bonne dizaine, là il y a lui c'est un espèce de robot qui vole, une sorte de, comment on appelle ça déjà ? Tiens on en a un autre là, hop. Alors c'est la raison Thompson, c'est vrai que ça peut paraître lent le scrolling, mais en fait vu qu'on a le bouclier, on peut s'en sortir à chaque fois. Vous voyez, je vais là où va la flèche. Ah il est là. Donc là c'est un soldat, j'appuie sur le bouclier, j'ai déjà 1.0, j'ai déjà 1 point en total. Ah je perds des boucliers, hop, voilà. Donc là la flèche m'indique d'aller à droite, à gauche pardon. Et là une fois que je suis sur sa bonne conne, j'arrête, il est là. Manette, voilà. Donc en fait on a un scrolling multidifférentiel dans ce jeu sur Thompson, c'est super bien foutu. Graphiquement ça tisse du 320 sur 200 en cas de couleur. Ouais j'ai utilisé le bouclier là. Alors je ne sais pas où il est l'ennemi. Et les ennemis me rapportent entre 0.10 et 0.25 points suivant la catégorie. Ah là voilà. Vous voyez là c'est un tout petit, en fait c'est un petit robot qui vole là. Une sorte de drone. Donc là je reste dans la même colonne parce qu'il n'y a pas de flèche qui apparaît. Où est-ce qu'il est ? Ah là on a un tyrannosaure. Alors lui il faut le tirer plusieurs fois dessus en fait. Trois fois. Alors il me dise d'aller à gauche. Hop là je descends, je suis sur la bonne colonne. Bouclier. J'ai un point sans centre là, vous avez vu ? Ah il y a. Bouclier. Voilà. En fait j'active le bouclier qu'au dernier bip. Et je le désactive sitôt que j'entends le boum boum. Voilà on fait un autre là. Des fois on les voit qui apparaissent sur le même écran. En fait je vous donne une astuce. Il faut cliquer. Ça y est j'ai dégommé 15 et demi. Enfin 14 plus précisément. A la fin de chaque niveau j'ai cette boule là qu'il faut tirer. Ah bah j'ai de la chance parce que d'habitude. Donc à chaque niveau je suis devant la porte de sortie qui mène vers l'ascenseur. Et avant il faut que je dégomme une boule. La boule au départ elle est en fond. Et puis voilà. Et puis plus ça va plus elle se rapproche. Et elle vous tire dessus en fait. Et puis en fait il faut essayer de la dégommer avant qu'elle vous fasse perdre une vie. Au début du jeu vous avez 5 vies. Donc là je vais... Ça prend un peu de temps entre chaque niveau en fait. Parce que ça télécharge au niveau de la disquette. Donc là je suis sur le émulateur DC Moto. Qui mule parfaitement tous les Thomson. Et là je l'ai mis à vitesse normale. C'est à dire à 1 MHz. Et oui c'est un processeur à 1 MHz. On n'est pas au 2 GHz des Pantheon. Voilà. Alors là je suis au deuxième niveau. C'est un peu plus facile que le premier. Ouais. Là il y a Wonder Woman. Et dans chaque tableau en fait les ennemis ils apparaissent toujours dans le même ordre. Ouais j'ai un monstre qui est apparu. Hop là. Là je vais à droite. Je vais faire exprès de perdre après. Je vais faire exprès de perdre. Boum. Je vais perdre les vies. Ah bah mince. En fait j'ai joué tout après-midi avec. Donc c'est pour ça que je suis d'habitude maintenant. Alors en fait à chaque tableau au début ça augmente de 2 et demi à chaque fois. J'étais à 15 au premier tableau. Là j'ai à 17. Vous voyez les décors sont différents sur chaque tableau. Et le score de 119 points que vous avez vu tout à l'heure. C'était moi qui ai fait ça cet après-midi. Voilà. Ah bah j'arrive à tous les avoir. J'ai fait ça cet après-midi donc en plus de 2 heures. Et grâce au bouclier d'ailleurs. Donc comme je vous le répète le bouclier il faut appuyer sur une touche du clavier pour l'activer. Ça peut être le G. Le H. Etc. Donc là je vais faire perdre exprès une vie. Je ne sais pas où il est. Il est là l'ennemi. Ah c'est le monstre là. En fait dans le jeu il faut avoir le coup d'œil en fait. Donc là il ne doit en rester plus que 2 ou 3 vies je pense. Et je vous donne une astuce en fait. En fait il faut démarrer à chaque fois la cible en bas de l'ennemi. Parce qu'en fait quand on tire à chaque fois ça monte. Voilà. Vous voyez c'est très simple. Alors celui-là c'est le plus dur à éliminer à mon avis. J'ai eu de la chance mais. Vous voyez à chaque fois que je tire en fait ça déplace la cible d'un cran vers le haut. Je vais me faire dégommer par Wonder Woman là. Voilà. Il ne doit pas me rester une ou deux vies en fait. Je crois qu'au début du jeu on a 5 vies. Je vais quand même essayer de finir ce niveau là. Je vais vous montrer comment à quoi ressemble le troisième. Voilà. Donc il y a un super scrolling en fait. Donc là j'ai dégommé 17,5 en tableau 2. Vous voyez là c'est pas du tout le même tableau que le premier. Donc il faut que je l'aie comme lui. Les scores que vous avez vu au début de la vidéo c'était moi. C'était moi. Et en fait j'ai fait 119 points. Sachant que chaque ennemi. Voilà. Chaque ennemi rapporte entre 0,10 et 0,25 points. Donc il faut en faire pas mal pour arriver à un score de 100. Il faut faire à peu près 25 tableaux. Donc là j'en suis au troisième. Ça prend un peu de temps pour charger chaque niveau. Là ça charge sur disquette. Donc comme je disais tout à l'heure en fait il y a une version anglaise de deux des trois jeux. Des deux des trois jeux Bob Moran. Alors il y a Bob Moran Chevalry qui appelle ça le tournoi de la mort. Et puis il y a Bob Moran Science-Visou qui s'appelle ça l'espèce S. Donc c'est la version Tom's. Ah oui là je vais me faire dégommer parce qu'elle est très haut en fait. Voilà. Alors je sais pas s'il me reste encore une vie. Normalement non. S'il me reste encore une vie. Ok. Vous voyez si j'avais activé le bouclier là je serais pas mort. Le bouclier là 5.40. J'ai que 5.40. Voilà il apparaît 4 fois. Il ressemble un peu à Wonder Woman. 5 fois même. 6 fois. Voilà. Je vais me faire dégommer exprès. Ce qui est dommage si je te reste en Thompson c'est qu'il n'y a pas les indices pour indiquer le nombre de vies. Et le nombre de vies et le niveau du tableau parce que ce serait intéressant quand même. Donc j'appuie là. J'ai 6.15. Donc c'est pas mal. Hop là. Vous voyez je dois avoir perdu là normalement. Voilà. Et donc on arrive en fin de partie. Donc avec mes 5 vies dépensées. Et là je dépasse avec la manette pour indiquer le score. Enfin mais mon nom en fait. Mon nom. Voilà. Donc je dépasse gauche droite au bas. Et j'appuie sur le bouton action pour valider la lettre. Et si je me trompe d'une lettre. Par exemple là je mets Nono C. Je vais sur la flèche retour là. Et ça efface la dernière lettre. Et je valide par le dernier EP là. Voilà pour la présentation de Bob Moran Science Fiction. Ça fait un peu de bruit. Sur TomSanto8. J'espère que ça vous a plu. Et que ça vous donne envie de le jouer. C'est un jeu d'arcade. Donc en fait il y a une durée de vie illimitée. Cet après-nit j'ai joué pendant plus de 2 heures. Et je suis arrivé au niveau. Enfin j'ai eu 119 points. Et j'étais au tableau 27. Et sachant que les tableaux. Les tableaux en fait. Ils se renouvellent. Enfin ils se renouvellent. Et sachant qu'il doit y avoir 10 tableaux différents je pense. 10 ou 12. Donc en fait à chaque fois il y a un écran différent. Et voilà c'est très intéressant. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur un jeu de TomSanto8.